Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur la BM. Mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier pour les 1000 abonnés. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer ici et à t'abonner. Ça fait super plaisir. Prochain objectif, les 10 000 abonnés. Allez, bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans la BM parce que j'ai eu un petit souci, une petite panne. Et je vais vous expliquer tout ça. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner au jour où je tourne cette vidéo. On est 988 abonnés. Donc, bientôt les 1000 abonnés. Ça veut dire que je suis en plein dans la préparation du concours. Donc, n'hésite pas à cliquer en bas et à activer la cloche de notification. Ça me ferait super plaisir. Pour t'expliquer un petit peu la panne, un jour, je roulais. Et d'un coup, plus rien. Plus de puissance. Le moteur, en gros, se cale. Et j'ai le voyant de préchauffage marqué DDE qui s'affiche. Alors, je vais vous le montrer, ce voyant-là. Donc, j'ai ce voyant qui s'affiche. Je n'ai pas trop d'idées sur le coup. En plus, ça m'arrive en plein sur la route. Donc, je me gare un petit peu à l'arrache sur le bas-côté. Donc, premier réflexe, j'appelle quelqu'un pour venir me remorquer. Je n'étais pas très loin de la maison. Et on a ramené la voiture jusqu'à la maison. À ce moment-là, quand je fais tourner le démarreur, il n'y a plus rien. Et là, c'est très bizarre parce que quand j'ai essayé de redémarrer sur le bord de la route, ça marchait très bien. Sachant que c'était la batterie, pour ceux qui me suivent depuis le début, de l'Audi A6 que j'avais récupéré et que j'avais mis dans celle-là. Donc, la batterie était un peu vieille. Elle avait au moins 2-3 ans. J'ai été acheter une nouvelle batterie parce qu'au câble, ça ne marche pas. J'ai essayé de brancher les câbles sur la batterie de la Golf, mais bien entendu, pas assez puissante. Donc, ça ne faisait même pas tourner le démarreur. Donc, j'ai été chercher une nouvelle batterie. J'ai mis la nouvelle batterie. Là, le démarreur tournait nickel. Ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait, au niveau de la durite d'arrivée de gasoil, qu'il y avait des bulles d'air. Sachant que j'étais entre le quart et la moitié au niveau de la jauge de gasoil. Donc là, tout de suite, je pense à un problème de gasoil. C'est soit une durite qui est percée et qui fait rentrer de l'air et donc, pas assez de gasoil n'arrive au moteur. Soit tout simplement, une des pompes qui a lâché. Parce qu'il faut savoir que sur les E39, il y a deux pompes à gasoil. Une dans le réservoir, sachant que c'est un double réservoir. Donc, il y a l'arme de transmission qui passe au milieu et vous avez deux réservoirs de chaque côté. Il y a une pompe qui envoie dans l'autre réservoir et ensuite, ça part dans les tuyaux. Et il y a une autre pompe à peu près au milieu de la voiture qui, elle, envoie beaucoup plus. C'est la pompe de gavage. Je crois qu'elle envoie à peu près à 4 bar. Alors que celle qu'il y a dans le réservoir, elle envoie à moins d'un bar. On va dire 0,5. Donc, c'est une des deux pompes en soi qui a lâché. Peut-être un problème de jauge à essence. Donc, il a fallu réamorcer tout ça. Donc, j'ai remis un bidon de gasoil pour être sûr de mon coup. J'ai remis un bidon de gasoil et ensuite, en jouant avec la clé, au fur et à mesure, il n'y avait plus de bulles et la voiture a redémarré. Donc, maintenant, on a le problème. C'est soit la pompe du réservoir, soit la pompe sur le côté. J'ai roulé comme ça quelques temps en me disant que quand j'arrivais à la moitié du réservoir, il fallait que j'en remette pour voir si ça venait de la pompe du réservoir ou de l'autre. Donc, j'ai roulé comme ça quelques temps. Je vous parle de ça. C'était il y a à peu près 2-3 semaines. Je suis retombé en pâle parce que, bien entendu, quand je suis arrivé à la moitié du réservoir, je n'ai pas remis de gasoil tout de suite. J'étais arrivé un petit peu en dessous du car et repanné de gasoil. Donc, j'ai laissé la voiture au bord de la route. J'ai été rechercher un bidon de 10 litres. J'ai remis le bidon de 10 litres. J'ai réamorcé en mettant le contact plusieurs fois et la voiture est repartie. Pour ne pas trop se prendre la tête, déjà, on sait que ce n'est pas une durite qui est percée et qu'il n'y a pas une prise d'air. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer la pompe. Vous allez me dire laquelle. Normalement, la pompe de gavage qui pousse à 4 bar, elle, elle fonctionne très bien puisque la voiture roule tous les jours et il n'y a pas de souci. Donc, ça doit être la pompe du réservoir, celle qui fait que ça passe du réservoir de droite, là où on remplit, au réservoir de gauche, là où le gasoil est aspiré. C'est sûr que c'est de cette pompe-là qui chie un petit peu. Donc, je l'ai commandé. On va la changer. Mais par sécurité et pour éviter que, de toute façon, l'eau de pompe va lâcher peut-être dans pas longtemps, on va changer les deux. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Bon, du coup, j'ai dû improviser parce que je n'avais pas de cric à cause de la golf. Donc, j'ai mis deux cales sous la roue puis ensuite, j'ai élevé avec mon cric 20 tonnes et ensuite, j'ai mis une petite chandelle en dessous tout simplement parce que cette pompe-là, elle se situe, donc côté conducteur, à peu près au milieu, elle se situe sous ce cache au niveau du tampon-là. Bon, je vais ce cache en plastique et elle se trouve en dessous. Eh bien, écoutez, j'enlève ça. Il y a deux, trois clips en plastique. Un, deux, trois, quatre clips en plastique. Il me semble qu'il y a une vis de 10 par là. Et il doit y avoir une vis là. Et il y en a une derrière aussi qui est cachée qu'on ne voit pas. Donc, j'enlève ça et on se reprend juste après. Bon, du coup, nous y voilà. Là, il y a l'échappement du V-Basto qui, d'ailleurs, je ne savais même pas que j'étais équipé du V-Basto. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Enfin, bref. Et là, nous avons la pompe de gavage donc qui est retenue par cette patte-là. Et il y a de la mousse. Il y a une durite d'entrée et j'essaye de vous montrer une durite de sorci et une cote électronique. Donc, il faudra qu'on enlève ça. Il y a une petite bétière ici enlevée. Donc, je vais enlever ça et on va aussi enlever les petites durites. Attention, quand vous enlevez les durites, ça va couler. Donc, si vous avez une petite bûche à mettre dedans, ce serait impeccable. Donc, reste les gens, laisse ça. Je bouche les durites en même temps et puis, bah, allez. Je viens repérer le sens que vous pouvez la brancher sur le bon côté. J'enlève la petite plaque. Donc, là, la pompe est vide. Donc, maintenant que j'ai retiré la pompe de la mousse, je vais prendre la nouvelle. Je m'assure que c'est la même. Donc, on a bien les mêmes cosses, même entrée, même sortie. J'ai pris la marque Ella. Je crois qu'on est à 50 balles la pompe. Je vous mettrai le lien, bien entendu, en description. Je crois que pour les deux pompes, j'en ai eu pour 100 balles. Je rebranche d'abord le fil. Comme ceci. Ensuite, je viens remettre la mousse. Donc, je viens l'enfiler comme ça. Le sens, c'est comme ceci. Je viens rebrancher d'abord la durite du faux et je viens rebrancher celle-ci. Alors, je vous conseille de mettre des gants parce qu'on se fout du gazoal partout. et je la renfonce bien jusqu'au fond. Je viens remettre en place la petite mousse à sa place. Et maintenant, je vais pouvoir resserrer mes colliers. Voilà. Comme ceci. Le trou de la vis, il est là. Donc, on est pas mal. Et bien ensuite, il nous reste plus qu'à remettre la plaque. Donc, la plaque qui vient comme ceci. Je suis tombé pile poil. C'est parfait. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc là, maintenant, je vais remettre la plaque en plastique. Ce sera un que je vous filme. Donc, je vais remettre la plaque en plastique avec les vis et les clips. Et ensuite, on passe à la pompe qu'il y a dans le réservoir. J'ai redescendu la voiture. La voiture a redémarré nickel. J'ai mis deux coups de clé. Par contre, elle est un peu bruyante, la pompe. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un peu d'air dedans ? C'est toi, j'ai pris Ella. Normalement, je devrais être tranquille au niveau de la marque. Ça devrait être de la qualité. Donc, pour enlever la banquette, rien de très compliqué. Il suffit de tirer dessus d'un côté. Pareil de l'autre côté. Vous allez entendre l'écran. Et ensuite, on la tire vers l'arrière. Comme ceci. Il n'y a rien de très compliqué. Une fois qu'on a dégagé la banquette, maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe en dessous. Donc, sous la banquette, on se retrouve comme ça, avec des miettes et à boire et à manger. Donc, on mettra un petit coup d'aspi. Et la pompe se trouve de ce côté. Donc, pour vous donner une idée, ici, on a une pompe électrique qui envoie dans un tuyau, dans l'autre réservoir. Enfin, c'est le même, mais vous avez compris, vu qu'il y a le pont au milieu, c'est plus bas à gauche, c'est plus bas à droite qu'au milieu. Donc, il y a une pompe qui envoie ici. D'ici, ça part dans la pompe qu'on vient de remplacer. Ensuite, jusqu'au moteur. Et le retour de gasoil, il revient directement dans celle-là. Donc, il faut enlever cette partie en mousse. Donc, moi, ça n'avait jamais été enlevé. C'est moi qui l'ai découpé l'autre fois, quand je cherchais le problème de la panne. Ensuite, on va enlever les trois vis et on pourra avoir accès à la pompe qui est là-dessous. Donc, on va enlever les trois vis ici. On enlève la plaque ici. Ensuite, on a accès à la pompe. Donc ça, à ce que j'ai lu et bien compris, ça, c'est un câble pour le V-Basto. Là, la durite de retour de gasoil. Et ensuite, ça se fait par l'intérieur, l'envoi du gasoil de l'autre côté. Donc, il va falloir enlever cette cosse-là. Donc, j'ai fait un peu levier. On tire en arrière pour débrancher ça. Voilà. Donc, elle, déjà, elle est débranchée. Donc ça, c'est le câble d'alimentation et en même temps de la jauge. Maintenant, il va falloir virer cette durite-là. Donc, des colliers comme ça, j'en ai. On va le faire sauter. On le changera. Il va falloir enlever ça, mais je ne sais pas trop comment ça s'enlève, ce truc-là. Je pensais que c'était un câble. Mais en fait, non. C'est la durite d'alimentation du V-Basto. C'est une conduite. Donc, à mon avis, en faisant sauter ce collier-là, je devrais pouvoir enlever ça. Je vais juste vérifier avant que j'ai des colliers de cette taille-là. Sinon, je vais être bien embêté. Bon, écoutez, je vais chercher de quoi enlever les colliers. Donc, j'ai vérifié. J'ai ce qu'il faut en taille de collier à s'ertir. Bon, écoutez, on va déjà débrancher tout ça. Bon, j'ai fait une grosse connerie. En voulant enlever ce truc à la con, là, je l'ai pété dedans. Donc, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir faire. La méthode, en tout cas, ma méthode pour enlever ça, c'est un tournevis plat, comme ça, un marteau. Et ensuite, on enlève. Alors, comment que c'est fait ? Alors là, attention, parce que ça risque de foutre du gazoel. Je vous le dis d'avance. Donc là, je suis en train de sortir la jauge. Et la pompe est dedans. Donc, je vais être obligé de plonger ma main dans le carburant. Parce que, bien entendu, j'ai les trois quarts du plein. Bon, j'ai trouvé. Regardez. En fait, la pompe est dans ce truc noir. Donc, la pompe, c'est ça. Et en fait, sur l'ensemble noir, il y a deux petits loquets. Là, vous voyez, là où il y a mon pouce et mon autre doigt. Vous tirez comme ça et ça sort tout seul. On va pouvoir la vider, la sortir, et ensuite la changer. Et bien, allez, c'est parti. On se retrouve dans l'atelier. Bon, j'espère qu'il y aura assez de lumière. Donc, on a la crépine ici. On voit qu'elle est bien crade. Donc, déjà, il va falloir la nettoyer. Elle se démonte. Et la pompe, du coup, il y a un petit collier ici à enlever. Enlever la durite. On va enlever déjà le petit collier. Donc, la crépine, elle s'enlève comme ceci. Il y a un petit clip ici, là. Il suffit de tirer dessus et de la déboîter. Donc, il y en a même plusieurs. Il y en a deux, même. Je n'avais pas vu le deuxième. Mais en enlevant juste celui-là, ça va passer. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais nettoyer ça. Je le mets de côté pour l'instant. Et maintenant, il faut sortir la pompe. Bon, j'ai trouvé la solution. J'ai mis un tournevis. Là où il y a chaque argo. Donc, j'ai utilisé trois tournevis là. Et j'ai réussi à la sortir. Là où elle a la relou. Maintenant, il me reste encore à enlever la durite. Et puis ensuite, on va pouvoir la remplacer. On va essayer de l'enlever comme ça. Mais il faut faire attention à ne pas défoncer la durite. Donc, sinon, on va enlever un bon problème. Bon. Elle a cassé sur la vieille pompe. Pas très grave. C'est pas gagné, notre affaire. Bon, ils vendent l'ensemble. L'ensemble complet, je crois. Ça coûte genre 150 balles. Mais je ne voulais pas me prendre la tête à changer le tout. Je voulais vraiment... Pour des questions économiques aussi, qui ne changeait que ce qu'il y avait besoin. Essayez de le mettre en petit bout. Je vais le sortir morceau par morceau. On va y arriver. L'important, c'est de ne pas péter cette durite. Enfin, réussi. Donc, ça, ça va dégager. On va pouvoir mettre la nouvelle. C'est pour ça qu'on s'en foutait un peu d'avoir cassé celle-là. Hop. Elle est clipsée. Ensuite, on va remettre lui. Mais avant ça, un petit collier. Et voilà. Donc, je vous montre. Nouveau collier. Il reste 5 mm d'un côté. Ça suffit largement. Il ne me reste plus qu'à nettoyer ma petite crépine. Je vais lui mettre un coup de soufflette. Et on va la remonter derrière, à la place du bouchon. Et puis, on pourra remettre tout ça en place. On vient mettre la crépine ici. Voilà. La crépine est bien mise en place. Elle ne bouge plus. Maintenant, il va falloir remonter ça dans la voiture. Je vais remettre les cosses. Donc, comme j'avais dit. Donc, ils vont garder la forme de toute façon. La rouge, le redoubou. Et la marron vers la zone. Maintenant, il faut remettre la pompe à sa place. Donc, il y a un sens. Ah, j'ai réussi. Donc, ensuite. Ça, ça rentre comme ça. Voilà. Et comme ça. Le joint, il est dessus. Le joint, il est dessus. Et la voilà en place. Bon, du coup, j'ai condamné l'entrée du V-Basto. J'ai condamné la sortie du V-Basto. Histoire qu'on n'ait pas de problème. Là, il y a un détrompeur ici. Vous le voyez bien. Il faut mettre le joint avant. Mais c'est une galère. Voilà. Là, le joint est correctement mis tout autour. Maintenant, je viens y mettre la pompe. Ah, eh bien, voilà. Nickel. Donc, voilà. Il faut mettre le joint d'abord. Ensuite, on va lui remettre un petit collier tout neuf. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est bon. Donc, si vous avez le V-Basto, enlevez le collier côté conduit en métal et pas de ce côté comme moi. Ça, ça vous évitera de le péter. On réparera ça à l'occasion. Hop. Voilà. Collier tout neuf. La petite cosse électrique, elle est où ? Je suis un peu concon. Elle est là, la cosse électrique sur la plaque. Donc, on va remettre ça. Voilà. On est bien. Avant de refermer, je vais mettre le contact pour vérifier que la pompe tourne bien. Donc, on va l'entendre directement dès que je vais mettre le contact. Bon, bah, tout fonctionne correctement. Il n'y a plus qu'à remettre cette plaque, remonter la banquette. Et on se retrouve juste après pour la outreau. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, à t'abonner juste ici. Activez la cloche de notification pour être tenu informé des nouvelles vidéos qui vont sortir. Merci. Mille fois, on a enfin atteint ce palier des mille abonnés. Et ça fait super plaisir. Donc, continuez comme ça. Ne lâchez rien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501